Bonjour, je m'appelle Enro et je blogue depuis 10 ans au sein du Café des Sciences. J'ai deux petites filles de 5 et 7 ans et j'ai cru comprendre via des échanges Twitter que les livres de sciences pour enfants ça vous intéresse. Si vous avez eu l'occasion de faire un tour en librairie récemment, vous avez dû vous apercevoir qu'on en trouve de plus en plus, en particulier des grands livres illustrés qui sont agréables à lire le soir et qui sont prétexte à parler de sciences en famille. Comme le livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui dans le cadre de ce booktube AC. Le livre dont je voudrais vous parler, c'est l'incroyable histoire de la vie sur terre. Publié en 2015 et traduit en français en 2016 chez Nathan. Ses auteurs sont Catherine Barr qui est auteure de livres pour enfants avec une formation de journaliste et qui a notamment conçu des contenus d'exposition pour le Musée d'histoire naturelle de Londres. Elle est secondée de Steve Williams qui est diplômé en biologie marine et zoologie et enseignant dans le secondaire au pays de Galles. Le livre est illustré par Amy Husband. Ce livre propose une grande fresque de la vie sur terre, depuis son apparition auprès des fumeurs noirs à l'épopée de l'homo sapiens. Chaque payode est illustré sur une grande double page avec suffisamment de texte pour expliquer ce qu'on voit et ce qui se passait alors. J'ai aimé le dessin naïf et précis à la fois, avec peu de fioritures visuelles mais des ambiances très explicites, comme dans cette double page de la disparition des dinosaures. J'ai aimé aussi l'humour, comme cette phrase des singes. Regarde, elle est debout en parlant de leurs congénères redressés. Les noms d'espèces sont précis et on découvre le thiectalique, le pliosaure et plein d'autres encore. Du point de vue scientifique, justement, tout y est. La terre primitive, les fumeurs noirs et les premières biomolécules. Les protocellules, on les voit même qui se collent entre elles, un résultat récent de la littérature scientifique. Les cellules prokaryotes et eukaryotes. L'explosion cambrienne, avec une petite ellipse temporelle. La sortie des eaux. L'extinction massive du permien trias, qui a préparé le terrain à l'apparition des dinosaures. Puis l'apparition des mammifères. Les premières plantes à fleurs. Et la crise crétacée tertiaire. La séparation entre la lignée humaine et celle des chimpanzés. L'évolution de la lignée humaine, justement. L'homme moderne. Et même la société contemporaine. Ce qui est plus difficile avec ce livre, c'est de se représenter l'échelle de temps, puisque deux pages peuvent signifier soixante mille ans, comme ici, ou un milliard d'années. Ma citation du livre, c'est justement cette dernière double page. Les humains, comme tous les êtres vivants sur Terre, continuent d'évoluer. Et chaque jour, nous connaissons un peu mieux le monde qui nous entoure. Mais les hommes détruisent les zones sauvages et modifient le climat, entraînant la disparition de nombreux animaux et plantes. Comme tous les êtres vivants, nous dépendons les uns des autres. Notre mission est donc de prendre soin de notre planète bleue. Avec ou sans homme, notre planète continuera à tourner dans l'espace durant des milliards d'années. Notre livre s'arrête là, mais l'incroyable histoire de la vie sur Terre est loin d'être terminée. Une belle conclusion, non ? Je recommande donc cet album illustré sur un thème majeur des sciences, susceptible de répondre à beaucoup de questions que se posent vos enfants et que vous vous posez peut-être celles de la vie sur Terre. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Et peut-être à bientôt pour un notebook tube à essai de livres pour enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !